Salut à tous et à toutes, dans cette petite vidéo on va essayer de faire un petit aperçu de c'est quoi JavaScript, même si dans ce cours-ci on ne va pas coder de JavaScript, juste comprendre à quoi ça sert, comment ça marche, pour mieux comprendre par la suite comment dans certaines bibliothèques comme Bootstrap, etc. certaines choses fonctionnent. Donc JavaScript c'est un langage qui permet de mettre de l'interaction dans une page web, c'est un langage qui a une syntaxe quand même pas très loin de C-Sharp, donc il y a des syntaxes en parlant, faire des boucles, etc. ça se fait, et c'est un langage qui est exécuté par le navigateur. Si vous faites F12, et là vous avez accès au menu développeur, normalement vous tombez dans l'onglet éléments, allez dans l'onglet console, et on va essayer de taper quelques affaires ensemble, par exemple on va se créer une variable, on va écrire var, nombre 1 est égal à 2 plus 3, on fait entrer, puis je vais faire une autre variable, nombre 2 est égal à 5. Donc là maintenant, si je tape nombre 1 plus nombre 2, on voit que ça donne 10. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait avec ce langage-là? Bien c'est un langage qui est interprété, donc au fur et à mesure qu'on tape, comme ici dans la console, des instructions, ils vont être exécutés par le navigateur. Donc on pourrait, par exemple, avec la console, arriver à manipuler notre page. Par exemple, je pourrais aller essayer de récupérer l'information du nom qu'il y a ici, du Pokémon. Par exemple, je pourrais faire un document. Point, là j'ai, sur le document, je pourrais, par exemple, aller récupérer l'objet qui a un certain ID en particulier, et là je passe l'ID entre les guillemets. Par exemple, nom de Pokémon. Si je fais entrer, on voit que ça m'a retourné cet objet-là ici. Et là, je pourrais aller un peu plus précis, puis aller récupérer, par exemple, une des propriétés de l'objet présentant le nom de Pokémon. Par exemple, je pourrais aller récupérer son inner text, comme ça. Donc là, j'ai seulement une chaîne de caractères présentant le text qu'il y a ici. On peut aussi aller changer la page. Par exemple, je pourrais aller changer maintenant, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la flèche UO pour répéter la dernière ligne. Flèche UO, puis là, je vais racheter un égal. Puis là, je vais marquer, mettons, j'ai hacké, hacké, comme ça, ce site. Puis là, on voit que je viens de changer le visuel avec une ligne de code. Ça fait que c'est bien. On peut aussi aller changer, par exemple, d'autres éléments que juste le texte. On peut même aller changer le style. Fait que, par exemple, je pourrais faire document, getElementById. Non, plutôt, je vais faire document.body. Fait que ça, ça représente l'objet body de ma page. Et dessus, un élément comme le body, par exemple, je peux faire un point style, puis aller taper le nom d'une propriété. Par exemple, backgroundColor. Et je peux mettre égal, puis là, je pourrais mettre red. Puis là, on voit que ça vient de changer pour red. Yeah! En passant ici, l'effet de transition, ce n'est pas causé par le JavaScript, mais c'est causé par le fait que dans notre CSS, si on regarde ici, le background, on avait dit que s'il y avait un changement au niveau du backgroundColor, ça devait se faire en une seconde. Donc, même si le changement, ici, il vient du fait qu'on a tapé une ligne de code JavaScript, bien, l'effet de transition, c'est appliqué. Donc, on peut changer le style, on peut changer du texte, on peut même appeler des fonctions, puis on peut s'en créer. Par exemple, on va essayer d'appeler dans la console la fonction affichée Blastoise. Il faut juste l'écrire comme il faut, Blastoise. Parenthèse ouvrante, parenthèse formante, ce qu'on l'appelle, on fait entrer. Et on voit que là, ça vient de changer le fond, le texte, l'image, etc. Même le type. Ça fait que ma fonction a fait plusieurs choses. Je pourrais appeler une fonction affichée Pikachu, et là, ça retourne dans mon état original. Si on veut voir un peu le code, à quoi ça ressemble, au niveau du HTML, on voit que le code n'apparaît pas. Pourquoi? C'est à cause que je l'ai mis dans un fichier à part, un peu comme avec le CSS. Souvent, on va mettre notre CSS dans un fichier à part pour faire plus propre, comme style.css. Mais ici, je l'ai mis dans un fichier script.css. J'aurais pu l'appeler comme je veux, le nom de mon fichier. Les fichiers, quand on les rattache, ce n'est pas link comme ici, c'est une balise script. Script, il faut mettre le type, la source, etc. Puis là, si je regarde le code à l'intérieur de ce fichier-là, on va se rendre compte que j'ai mes différentes fonctions. Fait que, fonction affichée Pikachu, on voit que je récupérais l'élément qui avait l'ID de nom, j'allais modifier son texte pour mettre ça, etc. pour la description, le type, et la couleur de fond. Fait que la même chose avec Blastoise, on voit que si j'ai fait une fonction plus générée, qu'affichée un Pokémon, je pouvais passer un numéro de Pokémon. Si c'était un des deux que j'avais déjà codé, c'était bien. Mais si j'en passais un autre, par exemple, comme affiché Pokémon, que là, j'y passe Pokémon 150, je ne l'ai pas codé, on voit que ça me fait un message pop-up dégoûtant. J'ai fait un alert pour dire, « Hé, quelque chose qui ne marche pas, le code n'a pas été fait pour ce Pokémon. » Donc, les pop-up agressants de publicité, quand vous allez sur Internet, parfois, c'est juste des alerts qui n'arrêtent pas. Bon, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Des petits exemples. Comme par exemple, là, je retournais en plus grand écran. En passant, qu'est-ce qui est dans la console? C'est du code JavaScript que vous tapez, mais qui est effacé dès que vous changez de page ou vous faites F5. Un peu comme avec les stilts. Les stilts, quand tu modifies quelque chose sur un élément, c'est valable, mais dès que tu passes sur F5, c'est fini, ça n'existe plus. Même chose avec ce code-là ici dans la console. La console s'est faite davantage pour t'aider à déboguer, à expérimenter un petit peu de code, puis quand tu vois que c'est correct, bien là, tu le transposes dans un fichier script, tu le déposes à l'intérieur. Ça va arriver souvent aussi que les fichiers script, on ne va pas les déclarer ici dans l'entente, mais on va plutôt les déclarer dans le body comme dernier élément du body. Pourquoi? Bien, c'est pour des raisons de performance. Parfois, ces fichiers-là sont très gros, puis si le HTML représentant le visuel est placé avant, on va avoir quelque chose qui va s'afficher à l'écran plus vite à l'utilisateur, puis par la suite, le script va être chargé puis il va se mettre en marche. Donc, je veux juste vous dire que ça se peut, parfois, vous allez voir, c'est comme ça que ça a été déclaré, les fichiers script, contenant le code JavaScript. C'est aussi possible de, parfois, il va y avoir du code JavaScript dans des balises de ce genre-ci. Il faudrait que je mette mon type. Je crois que ce n'est plus nécessaire maintenant avec HTML5 de mettre le type, mais c'est ça. Je pourrais mettre ici du code JavaScript, etc. Ici, je ne vais pas plus loin que ça, mais je veux juste vous expliquer un peu à quoi ça sert. Les petits exemples que je voulais vous montrer, par exemple, ici, on voit que j'ai Action 1, si je pèse dessus, ça fait basculer entre les... Finalement, ça s'appelle la bonne fonction, soit affichée Blastoise ou affichée Pikachu. Mon bouton, on voit qu'il y a un attribut onClick qui s'est égal à du code JavaScript. Ici, mon code JavaScript, c'est Exécute la fonction basculer entre Pikachu et Blastoise. Donc, juste savoir que sur des éléments HTML, comme un div, un bouton, peu importe, il y a des attributs onClick, onChange quand il y a un changement. Il y a un attribut par sorte d'événement qui peut exister. Donc, je ne sais pas s'il y a DoubleClick qui existe. Bien sûr, c'est possible de voir la liste complète sur Internet, mais c'est ça ici. Donc, on peut rattacher, lorsqu'il se passe quelque chose, sur un élément comme le clic, une fonction de code JavaScript à appeler, un bout de code à exécuter. Donc là, j'ai fait ça ici pour le Pikachu Blastoise. Ici, le deuxième, c'est que j'affichais le menu. En fait, mon menu, il existe dès le départ de la page. C'est simplement qu'il y a un display None dessus. Fait que si je regarde mon menu, il est Fixed, à cause qu'il est positionné par rapport au Viewport, il est positionné à gauche du Viewport et en haut. et on voit que son display est None. Fait qu'au départ, il ne s'affiche pas. Mais avec du code JavaScript, quand la fonction afficher le menu, ce qu'est-ce qu'elle fait, elle récupère le menu, elle joue avec son display, le bloc, le display, et il le met à bloc. Fait que là, il devient visible. Puis finalement, pour le X, c'est la même chose, mais on enlève le display bloc, qu'on le remet à None. Donc, comme ça ici. Juste pour vous montrer comment certaines choses de la vie sont faites un petit peu parfois. Le dernier, si je voulais vous montrer, par exemple, ici, on peut aussi créer des objets. Fait que ce n'est pas seulement en moitié dans la page, mais on peut créer, on peut en rajouter, etc. Comme ici, lorsque je clique sur le bouton Action 3, à chaque fois, je m'en vais aller créer un nouveau Pokémon. Et c'est tout le temps le Pokémon suivant, selon l'ordre de croissance normal. Donc là, j'avais une variable compteur 1. Puis quand je clique, j'allais récupérer le div contenant le div qui entoure tous ces Pokémon-là. Fait que je me gardais un lien vers ce div-là. Puis par la suite, je me créais une image. Puis là, l'image, c'était la grandeur et largeur que je souhaitais. J'y mettais le source que je désirais. Puis là, rendu à ce stade-ci, mon image était toute faite, mais elle n'était pas encore dans la page. Donc là, je prenais mon div qui contient les Pokémon. Et j'ai dit, rajoute à la fin, comme enfant, le nouveau image qu'on vient de créer ici. Puis incrémente le compteur de 1 pour que la prochaine fois, quand je vais cliquer, bien, ça va rajouter le nouveau Pokémon. Donc, j'avais mis toutes les images ici, des petits Pokémon. Donc, nous, dans le cours, on va utiliser Bootstrap, entre autres. Et dans Bootstrap, il y a des composants qui utilisent beaucoup de CSS, mais également du JavaScript. Et Bootstrap, entre autres, on va utiliser des bibliothèques, du JavaScript déjà tout fait, qui vont faire certaines fonctionnalités. Fait que c'est juste pour mieux vous situer par rapport à comment que telle action, par exemple, faire une zone collapsable qui peut disparaître, puis réapparaître quand on clique, ou faire une fenêtre modale. Mais tout ça, c'est avec du JavaScript qui va être déjà fourni pour nous par Bootstrap. Fait que j'espère que cette petite introduction-là vous a plu un petit peu. Voir les possibilités de ce qu'on peut faire avec JavaScript. Si vous avez des questions, interrogations, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez continuer avec la prochaine vidéo.